Coucou mes petites biches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produits terminés. Alors, pour faire ma première vidéo produits terminés, depuis que je suis à New York, il m'a fallu 6 mois. Et ici, en 2 mois, j'ai déjà mon petit sac qui est plein. Je ne comprends pas. Enfin, je comprends quand même un petit peu. Étant donné que les 3 premiers produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont des produits Watt de Flute. J'en ai fait une vidéo, donc je vais passer très rapidement sur ces produits qui n'ont pas du tout plu. Le premier, c'est le shampoing sec Detox & Purify de Dove. C'est une daube en spray. C'est de la colle. Ça rend les cheveux totalement secs, crépus et bizarres. Non, 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 et 3 fois non. Surtout si vous croisez son chemin, n'achetez jamais ça. Le deuxième produit, c'est le déodorant Tom's of Mane, qui concrètement ne fonctionne pas du tout. C'est-à-dire que vous mettez ça ou rien, c'est la même chose, donc ça ne coûte pas très cher. C'est une composition vraiment pas mauvaise du tout, même très bonne, cruelty free, tout ce qu'on veut. Mais ça ne fonctionne pas, donc voilà. Et le troisième produit WTF, mais qui est un WTF un peu en demi-teinte. C'est le déodorant Schmitt au cèdre et au genèvre, je pense. J'hésite toujours entre genèvre, genévrier, baie, genévrier. Si quelqu'un connaît la traduction exacte de Juniper, enfin vous voyez, c'est une petite baie. C'est une déception en demi-teinte. Et d'ailleurs le produit est presque fini, il en reste juste un tout petit peu. Parce que ce produit fonctionne très très bien. C'est-à-dire que moi ce que je recherche dans un déodorant, c'est qu'il empêche les mauvaises odeurs. Je ne veux pas un anti-transpirant. Et ça fonctionne vraiment très bien à ce niveau-là. Le souci que j'ai eu avec, c'est qu'il a laissé des traces jaunes sur mes vêtements, surtout les vêtements clairs évidemment. Et que je n'arrive pas à avoir ces vêtements. Peut-être que c'est dû aux machines ici, parce que c'est connu et reconnu, les machines américaines fonctionnent moins bien que les machines européennes, belges, françaises. Ça je peux vous le dire, mais pourquoi le reste du linge est propre et pas les vêtements touchés par ce déodorant ? Je ne comprends pas et je ne sais pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Apparemment je suis la seule à avoir eu ce problème parce que je n'ai pas vu d'autres personnes en parler. Je n'ai pas eu d'irritation avec. Juste la première utilisation, un peu de rougeur au niveau des aisselles. Apparemment ça aussi c'est quelque chose de connu avec ce déodorant. Parce qu'il y a du bicarbonate de soude et puis des huiles essentielles, pardon. Ça peut causer des irritations. Sachez que j'ai beaucoup aimé ce déodorant, sauf pour l'aspect trace jaune. Maintenant je me tâte à peut-être en tester un autre, juste pour voir si ça continue. Ou alors en prendre un sans huile essentielle. On m'a parlé de Deo Schmitt sans huile essentielle. Si je réessaye, je vous le dis. Mais celui-ci, je ne le rachèterai pas. On passe au vrai produit terminé avec encore un déodorant, décidément. Ça c'est mon déodorant préféré, adoré et adulé depuis 3 ans. C'est un déodorant de la marque Belle Bulle qui est une marque belge et bio. Donc le top du top mes amis. Si vous êtes en Belgique, que vous passez par Bruxelles ou si vous avez l'occasion de commander sur le e-shop, testez ce déodorant, j'en parle tout le temps. J'en parle dans mes produits favoris, j'en parle dans mes indispensables, j'en parle dans mes produits terminés, à chaque fois que je termine un petit stick de ce déodorant. Et justement, je dis petit stick, c'est bien là son seul défaut, c'est que je trouve qu'il est minuscule. Regardez les deux autres à côté. C'est pas facile. Nous n'avons pas énormément de produits dans ce petit stick. Et c'est vraiment dommage parce que moi j'en utilise tous les jours et je n'utilise plus que ça. Comme vous voyez, j'essaye d'autres choses, mais je reviens toujours aux belles bulles. Il y a de la nigelle dedans et de la menthe poivrée et ça donne une odeur absolument fraîche et délicieuse. Et ça reste du matin au soir. Je ne sens pas la transpiration avec ce déodorant et c'est tout ce que je recherche dans ce genre de produit. La compo est super, c'est pas testé sur les animaux, c'est créé et fabriqué à Bruxelles. Il n'y a pas d'huile minérale, pas d'OGM, pas d'huile de palme, pas d'alcool et pas d'aluminium. Donc pour un déodorant, c'est vraiment la crème de la crème. Donc tout ce que je voudrais, c'est un plus grand format. Parce que là, belle-maman, on en a ramené 5. 5 petits tubes comme ça, je pense que je vais réussir à tenir jusqu'à mon prochain passage au plat pays. Mais je veux des plus grands sticks. Donc si quelqu'un de belle-bulle me regarde, s'il vous plaît, faites des plus grands sticks. Donc il va s'en dire que ça, bien évidemment, je rachète encore et encore et encore. Un autre produit que je ne trouve pas ici et qui m'avait été ramené par ma maman, et je l'ai complètement vidé en 2 mois. Il y a encore moyen de tirer un petit peu, mais c'est vraiment la fin du tube. C'est l'homéoplasmine, je vous en ai déjà parlé aussi très souvent. C'est un produit que j'adore, c'est homéopathique. Enfin, non, c'est homéopathique. Mais bon, concrètement, il y a de la paraffine liquide dedans. Il y a d'autres choses aussi, il y a des bonnes choses dans l'homéoplasmine. Et c'est un super cicatrisant, émolliant. Moi, j'en mets sur mes lèvres pour vraiment les nourrir en profondeur. En fait, c'est un peu comme de la vaseline en moins dégueulasse, je dirais. Ou aussi un peu comme le Carmex pour les lèvres. Donc c'est vraiment très très nourrissant et ça fait beaucoup de bien à la bouche. Mais pas que. Donc si vous avez une petite cicatrice, si vous avez une blessure qui a du mal à bien cicatriser, que la peau reste rouge. Si vous avez des zones de sécheresse. Ou si vous avez un bouton et que vous voulez aussi l'aider à cicatriser pour que la peau se répare plus vite. Utiliser de l'homéoplasmine, c'est un super produit et ça coûte trois fois rien. Si mes souvenirs sont bons, on commence à dérailler au niveau des prix. Moi, je sais que je vais faire un stock quand je vais rentrer en Belgique parce que j'adore ce produit. Et vous voyez qu'il ne fait pas long feu chez moi. On passe aux cheveux avec ce sérum Spiral Spritz de la marque Kinky Curly que j'achète sur iHerb. C'est le produit qui a remplacé concrètement l'Aloe Vera dans ma routine cheveux. D'ailleurs, la composition est très courte, très simple et très bonne. Il y a de l'eau de lavande, de l'extrait de prêle, d'ortie et de sauge, du gel d'Aloe Vera justement, de la vitamine B5, de la glycérine, de l'acide citrique et de l'extrait de pépins, de raisins. Et c'est tout. C'est cruelty free aussi. Cruelty free. Cruelty free ou cruelty free dans le fond. On accentue qu'un mot sur deux. Vous savez que les accents et moi ça fait deux. Donc, le produit n'est pas testé sur les animaux, il est cruelty free, ça c'est très très bien. Ça ne coûte pas très cher, ça coûte environ 12$ je pense, donc je trouve ça raisonnable pour une grande bouteille. Et ça, comme je le disais, vraiment remplacer l'Aloe Vera dans ma routine, étant donné qu'ici je n'en trouve pas de pur. Je n'en trouve pas sans conservateur, additif et compagnie. Je n'avais pas envie de prendre ça pour mes cheveux. Et ici, la compo est vraiment très bonne et il y a l'Aloe Vera dedans. Donc, j'en ai déjà racheté une bouteille et je pense que quand la deuxième sera finie, j'en rachèterai une troisième parce que je suis très satisfaite de ce produit. Allez, on continue avec les cheveux tant qu'on y est. C'est l'après-shampooing à la mangue, revitalisant... Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais c'est dans toutes les vidéos en fait, je ne sais pas parler. Revitalisant, visage et enrichissant de Desert Essence. Alors, Desert Essence, c'est aussi une marque dont je vous parle depuis le début de mon blog et le début de la chaîne. C'est une marque que j'adore, que j'achète aussi sur iHerb, qui ne coûte pas extrêmement cher, je trouve, vu la qualité des produits. Parce que ce sont des produits sans silicone et avec un maximum de bons ingrédients, je dirais. Ce n'est pas tout à fait naturel, ce n'est pas un produit naturel, on ne peut pas dire ça. Et je ne pense pas que ce soit bio. Mais par exemple, c'est vegan, c'est cruelty free. Les ingrédients sont biodégradables. Voilà, par exemple, le premier ingrédient de la liste, c'est du jus de feuilles d'aloe gras. Donc je trouve que c'est déjà très très bien, parce que d'habitude, les produits sont en grande partie composés d'eau. On a quand même une bonne composition et un effet vraiment très bien. Alors j'ai déjà testé, je pense, quasiment toute la gamme, shampoing après shampoing, de Desert Essence. Citron, coco, framboise, raisin, ça... Je pense que j'ai déjà fait à peu près le tour. Pour Jojoba aussi, je n'ai pas testé celui au Tea Tree, ni le shampoing, ni l'après-shampoing. Mais en tout cas, de ce que j'ai testé, ces produits sont vraiment très bons, pour un prix plus que raisonnable. Et vous pouvez vous en procurer aussi. Et moi, je l'achète toujours sur iHerb, parce que chez Whole Foods, vous voyez le magasin un peu bobo bio, tout est beau, tout est bon, tout est bio, ça coûte deux fois plus cher. Autant l'acheter à prix cassé sur le site iHerb. Je rachèterai, parce que je rachète toujours des produits de la marque Desert Essence, peut-être pas celui-là tout de suite, mais l'odeur était très bonne en plus. C'est pas une odeur chimique, c'est un après-shampoing qui faisait bien son boulot. Moi, j'ai les cheveux secs, donc je peux vous dire que ça fonctionne. Et oui, je serai susceptible de le racheter, peut-être pas tout de suite, mais à l'avenir, oui. Et pour terminer avec les produits pour les cheveux, j'ai fini mon sachet de Henné Brun Grenat d'Aromazone, que j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, il était temps de finir parce qu'il est périmé. Mais enfin, pas de souci, ça ne vous fait pas les cheveux verts, si vous utilisez du Henné qui est périmé depuis quelques mois. Enfin, moi j'ai fait mon Henné en avril ou en mai, je ne sais plus. Et il était périmé depuis deux mois, il n'y a plus eu de soucis. Très très bonne poudre. Les Hennés de chez Aromazone ne coûtent vraiment pas cher, donc ça c'est bien. La qualité y est, et celui-ci donne, comme son nom l'indique, une couleur brune avec des reflets Grenat. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir les cheveux rouges, vous allez avoir les cheveux bruns, mais avec un petit reflet chaud. J'ai beaucoup aimé, je pense que je m'en reprocurerai à l'occasion, si j'ai encore envie de faire du Henné. Maintenant, pour commander sur Aromazone, quand on est aux Etats-Unis, pour avoir la livraison gratuite, si je ne m'abuse, il faut commander pour au moins 90€. Et je n'ai pas 90€ à commander pour le moment, je n'ai pas besoin de 90€ de produits sur Aromazone, mais à l'occasion, si je suis de passage en Belgique et que j'ai le temps de faire une commande, pourquoi pas. En tout cas, je vous les recommande, je n'ai jamais utilisé que ceux-là. Je ne peux pas vraiment faire la comparaison avec d'autres marques, mais ils sont très très bien. Allez, on passe au produit corps avec un gel douche qui est plutôt une crème de douche. C'est juste mis nettoyant le corps sur la bouteille, donc il n'y a pas vraiment de spécification. Mais ça dit que ça nourrit et adoucit la peau. C'est de la marque Sintive et c'est au flocon d'avoine et au beurre de karité. Et en fait, je vous ai déjà dit qu'une de mes demoiselles d'honneur vit à Philadelphie. Donc on est deux meilleures copines belges expatriées aux Etats-Unis. Et une fois, j'ai passé le week-end chez elle et elle avait ce gel douche et je l'ai sentie, je me suis dit il me le faut, ça sent trop bon. C'est plus une odeur d'hiver, je trouve. C'est un peu gourmand. Le beurre de karité, c'est très chaud comme odeur, mais ce n'est pas pour autant écœurant. Et j'ai beaucoup aimé parce que, effectivement, ça adoucissait la peau et je pense que ça vient de cette texture un peu crème, un peu comme les petits Marseillais que j'aime beaucoup aussi. C'est très onctueux, ça mousse bien. Et en plus, c'était une grande bouteille, c'était 400 ml pour un prix vraiment pas très élevé. Chez Sintive, ce n'est pas extrême non plus les prix. Donc si vous avez l'occasion, je sais qu'en Grande-Bretagne, on trouve aussi cette marque. Je ne sais pas si en France, on trouve cette marque. Dites-moi dans les commentaires. N'hésitez pas à tester ça. Peut-être pas là tout de suite parce que je vous avoue, en été, moi, je préfère les odeurs un peu plus fraîches. Mais à l'occasion, si vous testez, dites-le moi. Moi, je suis susceptible de racheter ça vers l'automne. Je testerai peut-être d'autres produits Sintive, d'autres jets de douche pour l'été. Mais pour celui-là, ce sera dans quelques mois. Alors, on passe à un produit quelque peu intime. En Belgique, je n'achetais jamais, non, jamais, de produits pour la zone intime. Un petit gel nettoyant pour le pubis, comme dirait Madoli. Sauf que récemment, il y a quelques mois, j'ai acheté un gel douche AXE. Il faut savoir qu'à la maison, on s'en contre-cars. Un gel douche homme-femme, du savon, c'est du savon. Et moi, j'aime beaucoup les odeurs masculines, surtout pour les gels douches, les déos et tout ça. Donc, j'ai acheté un gel douche AXE qui, je ne le savais pas, contenait de la menthe. De la menthe poivrée, une petite touche de menthe qui était censée rafraîchir le corps. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Je me suis lavé une fois, deux fois avec et je me suis dit, c'est bizarre, ça brûle. Donc, après, j'ai lu la compo, je me suis dit, bon, c'est normal, c'est comme si tu te mettais un bain de menthos dans la culotte. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, je reviens à parler de ma culotte. Ce n'est pas possible, ça va devenir une tendance. Soit, toujours est-il que, grâce à Emadoli, justement, je savais qu'il y avait une marque ici qui s'appelait Vagizil, vu qu'elle, elle dit Vagizil. Et comme je ne fais jamais, comme j'avais pensé au départ, j'ai pris une autre marque. Voilà, la petite anecdote. Donc, c'est la marque Summer's Eve. Que vous dire, c'est un nettoyant intime tout à fait classique. Ça a une petite odeur légère de Sanex, mais concrètement, je ne comprends pas, en fait, pourquoi ils mettent de la fragrance, du parfum dans ce genre de produit. On s'en fout, on veut juste que notre jaune intime soit propre. Normalement, à cet endroit-là, on n'est même plutôt censé se laver que à l'eau. Surtout, n'allez pas récurer vos parties intimes avec un savon bien décapant. Non, non, non. Mais bon, vous comprenez bien que je n'allais pas me laver avec le gel douche qui pique, donc j'ai acheté ça. Oui, bon produit. Je ne suis pas sûre que je le rachèterais parce que je n'ai pas eu de coup de cœur pour ce produit, mais bon, rien à dire. Ça a un pH neutre et c'est recommandé par les dermatos et les gynécos, donc voilà. Ça ne moussait pas beaucoup. Ça, c'est quand même un bon point, je dois dire, parce qu'on n'a pas besoin de tensioactifs non plus dans cette zone-là. Il y en a, certainement. Oui, il y a de l'ammonium, l'aurait de sulfate, donc évidemment, la compo de ce genre de truc est très très classique et pas du tout bio et pubifriendly. Donc bon, je ne pense pas que je vais racheter. Peut-être qu'à l'occasion, je testerai une autre marque, mais pour le moment, j'ai un chèque douche qui me convient très bien et qui ne pique pas, donc je vais m'en passer. Un petit combo de chez Bath & Body Works. Ce sont deux produits qui, dans le fond, ne fonctionnent pas ensemble. Ce n'est pas un duo, mais comme c'est la même gamme, j'avais envie de vous les présenter ensemble vu que c'était la gamme de cet hiver, Magic in the Air, qui sent super bon. Alors, à chaque fois, je me dis, mais qu'est-ce que ça sent ? Parce que moi, je suis un petit peu nulle pour les odeurs. Je n'arrive pas trop à reconnaître ça. Tantôt, quand je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça sent ? Je me suis dit, ça ne sent pas la vanille. En fait, il y a de la vanille dans mon queue. Je suis douée, je sais. Et j'ai vu que sur le dos du tube, il y avait les notes clés, comme ils disent, de cette crème pour le corps et de ce gommage, c'est-à-dire de la fleur d'amande, du kaki, donc le fruit pétillant, de l'iris blanc, de la vanille bourbon fouettée et du bois de centale dufteux. Ça n'a absolument aucun sens, c'est juste pour faire joli, tous ces petits adjectifs, mais enfin, soit. Effectivement, ça a une odeur vraiment réconfortante, un peu fleurie, mais en même temps d'hiver. Je ne sais pas comment expliquer. Peut-être que c'est l'association Fleur Vanille. Ce n'est pas du tout écœurant, ça sent super bon. La crème faisait très bien son job. Il y en a encore un peu sur les bords. Mais comme vous voyez, moi je coupe toujours mes tubes. J'ai beaucoup aimé. Et alors l'odeur, c'est trop drôle. L'odeur me rappelle mon premier hiver à New York. Et donc je pense que ça va être un souvenir olfactif qui va rester. J'espère vraiment qu'il y aura encore cette gamme l'hiver prochain, parce que j'ai vraiment envie de la racheter. Et le scrub, mention spéciale pour ce scrub que je n'ai pas tout à fait fini parce que la couleur est devenue un peu bizarre et j'avais l'impression que les différentes, comment dire, les différents ingrédients du scrub se désolidarisaient. Que la partie un peu plus huileuse se séparait du sucre. Oui, parce que c'est un gommage au sucre. Donc j'ai arrêté de l'utiliser mais il en reste concrètement une toute petite partie. J'ai adoré ce produit. Il gomme super bien. Ce sont de gros morceaux de sucre, je suppose, ou en tout cas de gros grains. On dirait du gros sel. Et en plus, ils moussent donc. L'utilisation est très agréable. Ça fait une mousse très onctueuse et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ces deux produits. De toute façon, les produits Bath & Body Works, pour le moment, j'en suis ravie. Ce n'est pas impossible que je rachète ces deux produits. Croisons les doigts pour que cette gamme soit de retour cet hiver. Et le dernier produit de cette édition des produits terminés, c'est un gommage encore de The Body Shop à la rose anglaise. C'est un gommage que j'avais eu dans le calendrier de l'avent. J'ai mis un tout petit peu de temps à le terminer parce que déjà, j'avais d'autres gommages. Et en plus, je ne suis pas spécialement fan de l'odeur de la rose. Alors, attention. Cette rose ne sent pas la rose de petite mamie. Ça ne fait pas odeur de vieux. Je ne sais pas si vous, vous pensez à la même chose, mais perso, j'associe souvent l'odeur de rose, l'odeur de vieille rose à l'odeur de vieux. Pourtant, je n'ai rien que les vieux. Je serai vieille moi aussi un jour. Mais c'est vrai que l'odeur de rose, ça peut vite être pas très sexy, je trouve. Et cette rose, peut-être est-ce le genre de rose qui est utilisé, qui est une rose particulière. Regardons ça. Rosa Gallica. Hein oui, tiens. Voilà. Je fais mes recherches en même temps. C'est un gommage qui est fait avec une rose qui s'appelle Rosa Gallica. Et je vais essayer de vous montrer qu'elle ne ressemble pas à une rose traditionnelle. Donc, certainement qu'elle ne sent pas comme une rose traditionnelle. Et de ce fait, l'odeur est beaucoup plus agréable et je trouve qu'une odeur de rose classique. Ouais, c'est un petit côté aussi, c'est très bizarre ce que je vais dire. Ça sent un peu le cocktail. Ça sent un peu l'alcool. Mais pas l'alcool genre le truc qu'on met dans les toniques. Pas le truc... Non, non, c'est comme si c'était un cocktail à la rose. Soit. Toujours est-il que ce gommage était très bien. Contrairement au gommage Bath & Body Works, celui-là était un gommage avec des grains fins et il fonctionnait très bien. Je ne le rachèterai pas parce que même si je n'ai pas été dérangée par l'odeur, c'est quand même pas mon odeur préférée. Maintenant, les gommages The Body Shop, ça fait aussi des années que je les utilise donc je pense que ça, j'en rachèterai mais celui-là en particulier, non. Par contre, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont aussi acheté le calendrier de l'Avent The Body Shop quand il est sorti donc vous avez certainement eu ce produit. Qu'est-ce que vous en avez pensé et qu'est-ce que vous pensez tout simplement de cette gamme à la rose anglaise ? Et voilà pour cette nouvelle édition des produits terminés mes petites biches. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos produits terminés du moment et à me dire si vous connaissez certains des produits que je vous ai présentés. Est-ce que vous les aimez ? Est-ce que vous les détestez ? Est-ce que ce sont des produits qui vous tentent ? Est-ce que vous avez envie de vous les acheter vous aussi ? Dites-moi tout. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en français et à ma chaîne en anglais. D'ailleurs, j'ai mis une nouvelle vidéo il y a quelques jours sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Ça me ferait plaisir parce que pour le moment je me sens un petit peu seule parce qu'en fait ma chaîne elle apparaît même pas dans les recherches YouTube. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.